En fait, moi j'ai toujours eu la passion, depuis que je suis enfant, de la peinture et de l'écriture. Ce qui est assez amusant, c'est que j'ai eu plus tard l'occasion de vivre cette passion, de l'habiter, de faire ce qu'on appelle profession passion. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire, j'ai pu, je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour, je suis à ce tournant-là de la vie. Aujourd'hui je réalise pleinement, par ce travail, je réalise cette passion. Et quand je dis passion, c'est vraiment, c'est le cœur, c'est les tripes, c'est le vécu d'un homme, un homme qui peut s'exprimer. Mais finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? Et bien je leur réponds très simplement, je leur dis, c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique. Mais demain qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada